Le dernier verset de la Torah parle de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il dit ? La dernière phrase c'est aux yeux d'Israël, ce qu'a fait Moshe Rabbeinu aux yeux d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait aux yeux d'Israël ? Rachid et les commentateurs disent qu'il a brisé les tables de la loi. La Torah va vanter cet événement, qu'il a brisé les tables de la loi. Dis-moi qu'il a donné la Torah, qu'il a reçu la Torah, les tables de la loi, mais qu'il les a brisées ? Qu'est-ce qu'il y a de ces extraordinaires là-dedans ? En fait, c'était la décision la plus dure qu'a eue Moshe Rabbeinu dans sa vie. Le peuple d'Égypte a fait des miracles, à Montsinay, le don de la Torah. Après, il monte 40 jours sans boire, sans manger, comme un ange. Il reçoit les tables de la loi. Et après une grande bagarre, les anges n'étaient pas d'accord dans le ciel. Pour finir, il a vaincu. Il descend et il voit le vaudeur. Il dit qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je garde ou je brise ? Il n'a même pas demandé à Dieu. Pour finir, il brise. Et la Torah raconte que Dieu l'a dit, tu as bien fait. Et c'est de ça qu'on parle dans le dernier verset de Moshe. C'est le plus grand acte que tu as fait dans ta vie. Pourquoi ? La réponse est très simple. On ne peut pas allier le mal et le bien. La Torah, c'est le bien. Le vaudeur, c'est le mal. Ensemble, ça ne marche pas. Garde la Torah, on va s'arranger un peu. On ne s'arrange pas. Il faut savoir dans quel camp on est, celui du bon ou du mal. Chers amis, dans quelques semaines, grand maximum on espère, comme ça se dit les grands d'Israël, Mashiach vient, il y aura une sélection. Dans quel camp tu es, celui du bien ou du mal ? Il n'y a pas moitié-moitié, c'est fini. Moshe Rabbeinu a brisé les lois pour qu'il n'y ait pas un moitié-moitié. Donc il faut décider. Et bien sûr, c'est le bien à fond. À fond de à fond.